Dans cette vidéo, on va apprendre à déterminer lorsque 4 points forment un parallélogramme. Voici donc un exercice qui nous dit de considérer les points A de coordonnée 0,4, B de coordonnée 4, moins 1, C de coordonnée 1, moins 3, et enfin D de coordonnée moins 3, 2 dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ. Montre que ABCD est un parallélogramme. Alors je vais dessiner un repère ici et placer nos 4 points ici. Voici le point A, le point B, le point C et le point D, qui en effet, on peut le voir ici, forment un parallélogramme ABCD. Alors un parallélogramme est défini tel que deux de ses côtés parallèles et opposés sont égaux. Donc AD ici et BC sont parallèles et égaux, et similairement DC et AB ici sont parallèles et égaux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les vecteurs AD et BC sont égaux d'une part, et le vecteur AB est égal au vecteur DC. Donc en utilisant une de ces égalités, on peut déterminer s'il s'agit en effet d'un parallélogramme. Il s'agit donc de vérifier l'égalité vectorielle formée par ces 4 points. Donc on a le choix, soit on compare les vecteurs AD et BC, s'ils sont égaux, donc ABCD est bel et bien un parallélogramme, soit on compare le vecteur AB au vecteur DC, s'ils sont égaux, là aussi on peut conclure que ABCD est un parallélogramme. Alors ici on va essayer de démontrer que le vecteur AB est égal au vecteur DC, et pour ce faire on va calculer les coordonnées du vecteur AB, puis les coordonnées du vecteur DC. Si on a les mêmes coordonnées, ça veut dire donc qu'il y a égalité. Donc pour calculer les coordonnées du vecteur AB, on a besoin des points A et des points B, et on va faire la différence entre les coordonnées du point B et les coordonnées du point A. Donc on a x de B qui est égal à 4, moins x de A qui est égal à 0, 4 moins 0 me donne 4. Ensuite y de B, moins 1, moins y de A, donc moins 4, moins 1 moins 4 me donne moins 5. Donc on va vérifier si on obtient les mêmes valeurs pour les coordonnées de DC. Pour calculer les coordonnées du vecteur DC, on a besoin du point C et du point D, et on va faire la différence entre les coordonnées de C et les coordonnées de D. Donc on va faire 1, moins moins 3, qui fait 1, moins 1 plus 3, qui fait donc 4. Donc la coordonnée x coïncide, essayons donc la coordonnée y, on a moins 3, moins 2 ici, qui donne moins 5. Donc on peut remarquer ici que AB et DC ont les mêmes coordonnées. Conclusion, AB est donc égal à DC ici. Le vecteur AB étant égal au vecteur DC, on peut donc conclure que ABCD forme bel et bien un parallélogramme. Donc pour démontrer qu'une figure constitue un parallélogramme, il faut donc montrer que deux de ces vecteurs opposés sont égaux, et si on arrive à le démontrer, alors c'est bel et bien un parallélogramme. Donc dans la vidéo prochaine, on va étudier les vecteurs collinéaires qui permettent donc d'étudier le parallélisme entre deux droites.